Bonjour, ce film présente les différentes phases de l'installation de Drupal en mode local sous Windows. Les réglages sont les mêmes pour MAMP ou XAMP avec Macintosh, mais la façon de les mettre en place ne sera pas présentée ici. Alors voilà, commençons tout de suite. D'abord, comme pour tous CMS, il faut créer depuis l'interface phpMyAdmin, par exemple, une nouvelle base de données. Je vais l'appeler Drupal-8-apprendre. J'utilise le préfixe Drupal-Base qui me permet de ranger les différentes bases de données selon le nom du CMS qui est utilisé. Ensuite, Apache doit être réglé de sorte à pouvoir accepter l'installation de Drupal 8. Alors, ces réglages ont peut-être déjà été installés sur votre version de EasyPHP ou de WAMP Server, mais il faut vérifier ceci. Dans le menu Apache, module Apache, WAMP Server, le module Rewrite doit être activé. Et dans le menu PHP Extensions, toujours sur WAMP Server, les extensions PHP GD2 et CURL doivent être activées. Elles le sont en général. Enfin, il faut modifier le PHP.ni. Cela peut faire peur, mais ne vous en faites pas. Si vous suivez attentivement ce que je vous propose ici, il ne vous arrivera rien. Dans le pire des cas, faites une sauvegarde de votre fichier, ce qui vous permettra de revenir en arrière ou d'utiliser CTRL-Z dans Sublime ou Notepad++. Donc, ouvrez le fichier PHP.ni depuis l'interface de WAMP Server. Vous allez devoir d'abord changer le Max Execution Time, CTRL-F, pour rechercher la ligne de caractère. Tapez cela et vous allez atteindre la ligne concernant cet effet. Changez sa valeur à 300. Ensuite, tapez, toujours dans le moteur de recherche, donc CTRL-F, ZEN-Extension et vous atteignez directement les lignes intéressantes. Quelques modifications sont alors nécessaires. D'abord, changez la valeur OpCache à 1, puis plus bas, la valeur Face-Shutdown à 1. Ensuite, il vous faudra entièrement décommenter toutes les lignes de commande qui concernent OpCache en effaçant les points-virgules qui sont au début des lignes, jusqu'à la section Curl qui est à la fin. Par contre, il faut conserver les commentaires, évidemment. Voilà, il ne vous reste plus qu'à enregistrer le php.ni et redémarrer les services de WAMP Server. Vous pouvez maintenant installer Drupal. Donc, je télécharge le fichier compressé Drupal 8 sur le serveur Drupal.fr. Je dézippe l'archive, directement clique droit et je renomme le répertoire, par exemple en Apprendre Drupal 8. Je place ce répertoire dans le www de WAMP. J'ai déjà fait un raccourci avant dans Windows. Alors, il ne me reste plus qu'à prendre un navigateur et taper dans la barre de navigation l'adresse localhost Apprendre 8 Drupal et me laisser guider. Attention, dès le début, Drupal propose la langue dans laquelle vous désirez faire l'installation, c'est-à-dire celle du navigateur. Alors, c'est le français en général pour nous. Alors, on peut le choisir et cette installation dépendra de votre fournisseur d'accès Internet et des sécurités qu'il a pu mettre en place sur le réseau. Ici, vous voyez que l'installation de Drupal 8 ne peut se faire. Je reviens donc en arrière et je choisis d'installer Drupal en anglais, qui est la langue par défaut. Nous reviendrons plus tard sur l'installation de la langue française. Les étapes suivantes prendront ensuite toujours un peu de temps car les procédures de sécurité de Drupal lors de l'installation sont lourdes. Pour réaliser ce film, j'ai dû accélérer les acquisitions d'écran pour qu'elles ne soient pas trop longues. Alors, d'abord, il faut installer les relations de Drupal avec la base de données. Nommer la base de données, c'est-à-dire Drupal-8 Apprendre, l'identifiant pour accéder à la base de données. Dans le cas de WampServer, l'identifiant est root et le mot de passe est laissé vide. Dans l'onglet Options avancées, je peux donner un autre nom à la base de données, ce qui peut être utile lorsqu'on ne travaille pas en mode local et j'ajoute un préfixe pour les tables. Et ça, c'est utile uniquement si plusieurs Drupal sont installés sur la même base de données. Une fois ceci réalisé, Drupal va vérifier qu'il peut se connecter à la base de données et l'installation se fait seule, sans autre intervention. Une fois que tout ça se passe, ça dure assez longtemps, il ne suffit plus qu'à donner des informations relatives au site. D'une part, en lui donnant un nom et une adresse e-mail qui est obligatoire, même si elle ne sert à rien en mode local. Et l'identifiant de l'administrateur principal, son mot de passe, son adresse e-mail, qui normalement est la même que l'adresse du site, mais qui peut être différente. L'installation se termine alors, sans accro, et nous avons alors accès à l'interface Drupal, connectée de sorte qu'on puisse accéder directement à l'interface privée, mais qui est en anglais. Je vais dans l'onglet Extend et je vais ajouter différents modules qui seront nécessaires pour changer la langue. Je descends jusqu'à la section Languages et je coche les modules Languages et Interface Translation. Je vais ensuite en bas de page et je clique sur Install. Ensuite, je vais dans la configuration du site. Dans le bloc Regional and Languages, je clique sur User Interface Translation, puis sur l'onglet Import. Vous voyez alors qu'il faut importer un fichier. Cela se fait à partir du site Localize Drupal.org. Ce site offre de nombreux fichiers qui permettent de traduire l'interface privée de Drupal pour de nombreux langages. Dans la colonne de droite, je choisis la langue française. Il ne me reste plus, dans la page suivante, de télécharger le fichier Drupal Core dans la version actuelle, c'est-à-dire la 8.3.3, qui est celle de Drupal. Ensuite, je reviens dans l'interface privée de Drupal, en mode local, et dans le champ Choisissez un fichier, j'importe le fichier que je viens de télécharger, et qui est donc dans le répertoire téléchargement de Windows. C'est un fichier avec l'extension .po. Je choisis ensuite dans la liste la langue française, et j'importe le fichier. Je peux cliquer sur les cases à cocher, mais ça n'a pas vraiment d'effet au début, parce que ces options sont utiles uniquement si on a déjà installé la langue auparavant, mais qu'on désire faire une mise à jour. C'est un peu pour accélérer le processus, si vous voulez. Il ne me suffit alors plus qu'à choisir la langue française. Pour ce faire, je vais dans l'interface Configuration, et je choisis Languages. Je déplace la langue française, comme première dans l'ordre, je coche le bouton radio pour qu'elle soit utilisée par défaut, et je clique sur Save Configuration. Voilà, Drupal est maintenant en français, et nous pouvons travailler avec ce logiciel. Je vous remercie de votre attention.